Depuis qu'on a commencé à rediscuter le coup de bataille, on a levé la voix pour dire qu'ils devraient passer de l'autorité parentale à la puissance paternelle. Pourquoi? Parce que si on a une autorité parentale, on a pris le chef de famille qui a pris le coucou aux hommes. Or, on a vu des familles, ce sont des femmes divorcées avec des enfants, qui ont pris leur enfant et qui ont pris leur enfant. Donc, si on veut, malgré que tu es divorcée, malgré que la mère et la famille, ce chef de famille qui a été divorcé, c'est-à-dire qu'il s'agissait. C'est-à-dire que les enfants veulent voyager avec leur mère, mais avant qu'ils y aller, il n'y a pas d'autorisation de sortir du territoire national. Tout ce sont des contraintes. Nous savons que nous vivons en tant que femme, mais nous vivons en tant que société sénégalaise. Nous savons que c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autorisation. Ce qu'on a fait, c'est qu'il ne faut pas changer les dispositions de la famille. Mais, pour savoir la société sénégalaise, vous savez, il ne faut pas changer le code de la famille. Parce qu'on a des réalités, également, traditionnelles. C'est-à-dire que le Sénégal, et les pays africains, c'est-à-dire que ce sont les plus bloqués sur les changements sociétaires. Parce que, avant que je me change, de façon que les gens vivent, il ne faut pas avoir un large consensus. Maintenant, le temps de la famille, il faut convaincre les acteurs. Parce que, aujourd'hui, si je n'ai pas eu une femme, ou si je n'ai pas eu une femme, ils vont changer maintenant. Les autres, les autres, les autres, les autres, les autres, les autres, même si vous le faites sur le texte, vous pouvez les appliquer. Vous pouvez venir dans la mise en œuvre, vous pouvez avoir des blocages. parce qu'on va vous dire que nous, on est un pays musulman, ou en tout cas, par excellence musulman, où il y a une femme qui est en famille, ou que le divorce n'est pas encore prononcé. Donc, il y a beaucoup de facteurs. Vous savez, vous devriez l'appliquer à un petit consensus.